Musique 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 Cette semaine dans Littoral, nous allons découvrir l'exceptionnelle figure de proue du musée de Saint-Malo et tenter de retrouver son identité. Et puis nous rencontrerons un ostréiculteur et un viticulteur qui travaillent ensemble autour, évidemment, du vin et des huîtres. Musique Aujourd'hui, pour cette nouvelle saison de Littoral, j'ai décidé de prendre la route et de me rapprocher du bout du monde. Aller vers la pointe Finistère, au cœur de la baie des Trépassés, avec une idée en tête, réunir deux artistes qui composent avec le sable. Musique Il y a Emilie Vincent qui crée des mandalas géants sur la plage. Musique Et puis il y a Richard Bois, lui sculpte des corps humains avec le sable. Le défi est de mise. Je les retrouve quelques heures avant que la mer soit haute et viennent recouvrir l'ensemble de la plage, juste le temps de construire une œuvre éphémère. Musique La houle est belle et puis le paysage, c'est magnifique, quoi, quand même. Les cailloux, les phares, tout ça, c'est super beau, vraiment. Ouais, c'est un spot qui est magnifique. C'est juste le nom, quoi, la baie des Trépassés, c'est pas très joyeux, quoi. Alors, c'est pas joyeux, mais en fait, c'est... C'est un peu une légende, cette histoire. C'est une erreur de langage, en fait, de traduction en breton. Parce qu'en breton, ça se dit Baie des Trépassés, Baie-Anne-Anaon. Alors qu'au départ, c'était Baie-Anne-Aon, qui voulait dire la baie de la source. Musique En fait, c'est une grande inspiration, l'océan, pour le coup. C'est comme si, en fait, je ressentais vraiment l'interdépendance, en fait, avec tous les éléments qui se retrouvent ici. Aussi bien le vent, le sable, les falaises, l'océan. C'est vraiment une histoire d'amour avec l'océan, en fait. Ouais, pas mal. Presque. C'est toi, la sirène, en fait. Ouais, en fait, je me pose la question, du coup, en la regardant là-bas. Elle m'inspire aussi, du coup. Ça y est, les formes apparaissent. Alors, elle est comment, ta sirène, là ? Alors, elle va être sur le côté. D'accord. En manière à ce qu'on puisse voir sa queue de poisson. C'est compliqué, ici, de faire tes sculptures avec le vent, le soleil ? Alors, ouais, les grands ennemis, c'est le vent et le soleil, effectivement. Le sable, le sable, en fait, ça détermine s'il le fait ou pas, quoi. Si le sable est trop granuleux, ça marche pas. S'il n'y a pas de mica dedans, ça marche pas. Il y a plein de choses qu'il faut. Là, il est bon, le sable de la bête des trépassés, alors ? Excellent. Et ça t'apporte quoi, toi, la sculpture sur sable ? Par rapport au sable, c'est l'éphémérité qui est la chose la plus directe. C'est-à-dire qu'on est de passage, quoi. C'est le temps qui l'emporte, quoi. Tu vois, c'est le fait d'avoir quelque chose que tu livres de manière comme ça, c'est presque même ce qui en fait sa beauté, quoi. C'est le fait que, justement, il y ait un moment donné où ça t'appartient plus et où t'es obligé de le laisser partir. Bon, le mandala, moi, j'ai l'impression que ça dit beaucoup de choses, en fait, sur les personnalités, sur les gens, sur... En fait, le mandala, c'est vraiment une expression de soi. C'est-à-dire que ça a été beaucoup utilisé dans différentes cultures, comme outils de méditation, de concentration et de retour à l'unité, de retour à soi, à son centre. Toi, ça t'a apporté beaucoup de choses ? Ah oui, énormément. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à dessiner comme ça, sur cette plage, en général, je venais et j'en avais vraiment gros sur le cœur. Il est quelle heure, Laurent, s'il te plaît ? Il est 10h15. Ah oui, OK. Il va falloir qu'on mette un petit peu le turbo, parce que je pense que d'ici 2h, l'océan va commencer à arriver et lécher l'œuvre. Ah oui ? D'accord. Bon, t'es heureux, là ? Qui d'autre ? Franchement. Ce qui me plaît, moi, vraiment, quand les gens viennent voir les sculptures, c'est la manière dont ils se l'accaparent. Et la meilleure histoire, c'est quand j'ai fait une femme sur un rocher à Roscoff. Et à un moment donné, il y a une petite fille qui vient vers la sculpture, genre, en voulant la défaire, quoi. Et je lui dis « Non, 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 touche pas, touche pas ! » Elle me dit « Mais faut la sauver, la dame qui est dessous ! » Voilà. Et ça, c'est typiquement le genre de truc qui me... Ah oui, oui, oui. Là, j'ai gagné, quoi. C'est très étonnant comme sentiment, en fait. Parce que là, en plus, il y a la mer qui arrive à toute vitesse. Donc, tu bosses comme un malade et tu te dis dans trois quarts d'heure, de toute façon, pouf, ça sera recouvert, quoi. Donc, c'est vraiment le caractère éphémère, mais c'est pas grave. Sous-titrage MAJS C'est bien ce visage, parce que ça va nous emmener sur notre sujet, sur les figures de proue. Tu sais ce qu'il y a à l'avant des bateaux là ? Et en fait c'est des figures qui fascinent depuis des siècles. Et il y a un bel exemple avec celle du musée de Saint-Malo, qui est exceptionnelle de par ses dimensions, de par sa taille, et puis aussi parce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui qui elle représente. Ça fait deux ans qu'elle est partie en hôtelier. C'est sa premier rang de restauration en fait. Il a fallu aller jusqu'à la démonter complètement, en raison des dégradations qu'elle avait subies. Donc ça a été plus long que prévu. La figure de Proust, c'est le début de l'archéologie navale. C'est par ces pièces là qu'on a commencé à collectionner ces biens là. Et là on se trouve devant un patrimoine aujourd'hui rare, qui en France se limite à une dizaine d'exemplaires, alors que ça a été monnaie courante jusqu'au milieu du 19ème siècle. Ce drôle de géant va disparaître des regards pour quelques années, le temps qu'un nouveau musée soit construit à Saint-Malo, apte à l'exposer dans de bonnes conditions. Mais avant d'arriver dans la réserve du musée, l'objet a connu un bichonnage des plus hautes gammes. C'est dans le Morbihan, à l'atelier régional de restauration, que cette figure de proue a été sauvée des injures causées par le temps. Un travail de fond qui a pris également la forme d'un jeu d'assemblage. Tu vas doucement ? Oui. On va aller. On lui essaie de porter la première. C'est bon ? Dans ce cas, il s'agit effectivement d'un puzzle de différentes pièces. Il y a six pièces principales et ensuite une multitude de petits fragments qui viennent se rajouter sur l'ensemble des surfaces. Extérieurement, c'est une œuvre qui semble relativement en bon état. Ces surfaces externes sont bien conservées et l'intérieur, c'est l'inverse. C'est complètement détruit par le champignon du type Myrule qui a induit une pourriture cubique. Donc le bois a été déstructuré essentiellement au centre de la sculpture, ce qui nous a permis d'ailleurs de récupérer un volume détruit pour pouvoir mettre notre arme en lame et les collées, notre support sur lequel va venir se greffer l'ensemble des différents fragments de la sculpture. Alors, sur la partie structurelle, cela fait à peu près six mois. qu'on consolide l'œuvre et qu'on réfléchit et qu'on progresse sur le remontage de l'œuvre. Précédemment, il y a eu tout un travail qu'on a mené à plusieurs restaurateurs de dégagement de la polychromie parce que c'est une sculpture qui avait eu un certain nombre de repas jusqu'à 15 et il a fallu la dégager. Mais ça, c'était l'année passée. Ah, Jérôme ? Oui, tu sais, c'est pour voir vraiment la fente. Si la figure de proue suscite cette vive attention, c'est qu'elle symbolise un passé glorieux, celui des grands ports de la Manche qui armait des navires pour la guerre de course. Au XVIIIe siècle, des corsaires financés par le roi s'emparaient avec audace de navires ennemis et défendaient la suprématie navale du royaume de France face à l'Angleterre. Avec Dunkerque et Morlaix, Saint-Malo était l'une des grandes places corsaires et des figures comme Surcouf et Duguay-Trouin firent les heures fastes de la cité. Retrouvée dans le jardin d'une demeure malouine, la figure de proue fut acquise par la ville en 1952. En pleine reconstruction, Saint-Malo cherchait alors à restaurer son identité. Voilà, nous sommes dans la salle du premier étage du donjon et on voit l'endroit où, pendant 61 ans, la figure de proue a été exposée, déposée et exposée là. Et donc, pour sa restauration, elle a été passée par cette fenêtre dont les châssis ont été déposés et emmenée à l'atelier. On sait de l'oeuvre qu'elle est à l'image d'un corsaire majestueux. Mais pour le reste, elle garde tout le mystère sur son identité. Alors, l'identification concerne, à travers les archives, à essayer de retrouver le personnage représenté et donc à quel navire elle a pu appartenir. Donc, dans les candidats possibles, il y avait quatre du Guétrouin à voir, cinq du Quenne, trois jambards et trois tourvilles. Donc, il fallait éliminer tout cela. selon les carrières des navires, comment ils avaient terminé. Certains ont été coulés, certains ont été pris, certains ont été transformés. Donc, j'hésiterais entre le Guétrouin et le jambard. Finalement, un corsaire. On aurait bien aimé que ce soit du Guétrouin, effectivement, puisque la figure de Proulx est à Saint-Malo. Ça aurait fait plaisir à tout le monde, je pense, mais le seul dessin qu'on a ne correspond pas. Ah ben, je suis désolée. Au vu des dessins qu'on a pu récolter au service historique de la Défense, celui qui est le plus proche, ce serait un Jean-Barthes de 1820 qui a été construit à Lorient, mais ce n'est pas tout à fait quand même le même. Par contre, il y a un autre Jean-Barthes qui a été construit en 1850 à Brest, beaucoup plus grand, donc un des plus grands, qui pourrait correspondre aux dimensions de cette sculpture. Mais pour l'instant, on n'a pas le dessin. On peut imaginer que le modèle du Jean-Barthes, une fois qu'il a coulé, soit reproduit pour les vaisseaux futurs. L'énergie qu'on a mis dedans, j'espère, s'exprime à travers les résultats que l'on peut voir. C'est comme ça que je conclurai la chose, de mon point de vue. C'est l'aspect valorisant, finalement, de la finalité d'un travail, c'est qu'on aboutit à quelque chose, on le laisse, et on a un retour gratifiant, après, à travers les témoignages des gens qui peuvent voir l'œuvre et puis en parler. C'est vrai qu'on aura un lien particulier avec cette sculpture. Quand on ira la voir au musée, on ne la regardera pas comme n'importe quel visiteur. On la connaît de l'intérieur. Voilà, on la connaît de près. On est intime. Aujourd'hui, les frégates des Corsaires ne s'aventurent plus que rarement en haute mer. Mais la grande histoire résonne à chaque instant sur les rives de Saint-Malo. Bientôt, espérons que notre figure de proue puisse revoir la lumière et redevenir le fier étendard de cette identité corsaire. Ah, bah, une bouteille, tiens, c'est marrant, ça. C'est dur à faire, une bouteille ? Oui, parce que c'est une surface assez lisse et c'est difficile à faire, c'est artificiel et on fait ça avec des mains rondes. Ça ne marche pas, quoi. C'est marrant parce que c'est un peu dans le sujet qui nous intéresse. On va partir à la rencontre de deux paysans. C'est comme ça qu'ils se définissent eux-mêmes. Et en fait, l'un est de la terre, il est viticulteur, d'où l'histoire de la bouteille, ça tombe bien. Et l'autre est de la mer, il est austréiculteur. Et ils ont choisi de faire vieillir les bouteilles de vin d'Anjou de l'un dans les parcs à huîtres de l'autre qui sont en baie de Quiberon. Gorgés d'iode ou de sucre, de mer ou de terre, les fruits cultivés tannent les mains des paysans, rivent leurs yeux au ciel et scellent leur amitié. Un soir, avec le papa de Benoît, qui était client du domaine, on partageait nos métiers, nos aventures, nos problèmes aussi. Et c'était à l'époque qu'il y avait beaucoup de mortalité sur les huîtres. Et je lui ai dit en blaguant que si un jour il a des problèmes, sur ces parcs, avec plus d'huîtres, moi j'y mettrais des bouteilles. L'objectif, c'était aussi de créer un partenariat à huîtres et vins. Donc on a mis un blanc sec. J'étais plein de convictions. J'étais convaincu que dans l'eau, il faisait froid, il faisait noir, qu'il n'y avait pas d'oxygène et très peu de mouvement. Et puis finalement, la seule chose qui est vraie, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Au fond de l'eau, il fait jour. Au fond de l'eau, il fait assez chaud. Et au fond de l'eau, les bouteilles bougent comme ça dans le Palox. Et donc on se retrouve avec un vin qui a vieilli un tout petit peu plus vite. Donc Philippe, tu me dis, je coupe le premier bois. Ici, je compte un bourgeon en bas, un là. Voilà, exactement. Et je coupe. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de laisser de la hauteur. D'accord, ok. Le autre avant, c'est exactement ça. Voilà. Parce que si tu laissais chaque bourgeon bon jusqu'à la fin, ça te ferait autant de grappes que de bourgeons, mais... Alors tu aurais autant de grappes que bourgeons, mais tu ferais des grappillons qui seraient absolument à manger. Il n'y a aucune qualité. Donc ici, ce qui est en dessous, là, pareil, tu élimines une partie ou... Alors là, le bourgeon, il a été coincé, donc on va repartir avec ça. Donc tu vas compter un bourgeon, deux bourgeons, tu reviendras tailler au-dessus. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la vignée, c'est comme avec tes huîtres. Il n'y a rien de cartésien. On travaille avec la nature. Alors, tu as des pieds, des hauts, comme celui-ci. Tout est parfait. Puis il y a des fois des choses un petit peu plus mal formées. Je suis content parce qu'on cherchait des tailleurs pour l'hiver prochain. Je suis occupé l'hiver, mon garçon. Donc tu veux aller dans l'eau, Philippe ? Moi, je vais te les passer. Je n'ai jamais fait, alors je vais essayer. Descends par ici. Ça t'aura un passage pour passer. Ok. Hop. Donc je te les passe à la première, puis tu les mets sur la deuxième, on les amarrera après. Tu peux les mettre derrière toi. Allez, ok. Tu en garnis deux rangs de chaque côté. D'accord, ok. Alors si ce n'est pas indiscret, tu as combien de poches ? Là, cette année, on sera entre 10 et 15 000 poches. Et combien on met de kilos d'huîtres dans les poches ? Tout dépend. Dans ces poches-là, tu as entre 5 et 6 kilos. Tu essaies de mettre 160 bêtes dans une poche. Parce que si tu mets trop, tu vas croire pouvoir récupérer pas mal d'huîtres au bout, mais elles ont tellement peu poussé que l'effet était nul. C'est combien de temps avant qu'elles soient dans nos assiettes ? pour celles qui puissent le plus vite, on va dire, dans les deux ans et demi. Autrement, il faut compter trois bonnes années pour faire une belle huit. Et tu as mieux à voir des parcs en rivière ? Ou des parcs... Oui, pour nous, c'est plus pratique. On est plus prêts. Après, il faut voir ce que ça donne niveau mortalité, niveau pouce, tout ça. Mais bon, comme maintenant, on est rendus... On va voir un petit peu partout. Tu peux jouer sur plusieurs tableaux. Comme toi, Téving, je pense, tu n'as pas tout au même endroit. Tu arrives à une année, c'est mieux dans un endroit que dans un autre. Oui, c'est sûr. Ça permet de ne pas tout mettre dans le même panier, comme dirait l'autre. Nous, c'est un petit peu la même chose. On est sur une crête qui s'appelle la corniche angevine. Et quand on est à gauche de cette corniche angevine, côté Loire, ou quand on est à droite, côté Léon, on va voir des vins différents parce qu'on a des sols différents. Alors, quand on a eu ce plissement géologique qui a fait la corniche angevine, on a eu des remontées de houille. Ces sols de charbon, pour nous, ils sont absolument fantastiques. Pourquoi ils sont fantastiques ? Parce que le charbon, il absorbe l'eau. Et puis, il la libère. Et on n'a jamais d'excès d'eau. Et on n'a jamais trop peu d'eau. Ça se régule tout seul. Et comme beaucoup de plantes, plus la croissance va être régulière, plus la qualité de ton réservoir sera extraordinaire. Cette pierre que l'on a ici, c'est cette pierre bleue, très riche en calcaire, qui a fait une partie de l'économie de notre pays. C'est cette pierre qu'on mettait dans les fours à chaud. Et ce qui va être intéressant avec cette pierre, c'est qu'elle va accumuler la chaleur. C'est une pierre foncée. Elle accumule la chaleur le jour pour la restituer la nuit. Et donc, on a une maturité dans cette parcelle qui est toujours bien meilleure. Là, on va être sur, pour moi, le plus beau terroir en termes de visibilité du domaine. Ici, on est sur des galets roulés. Donc, il y a les roulés qui sont très quartzés. On peut supposer que c'est la rivière, peut-être le Léon, peut-être une autre rivière, qui est venue façonner ces galets. Si on est à Bordeaux, on appelle la resta des graves. Et ce qui va être intéressant, les racines vont pénétrer très, très facilement. Et sur ces terroirs-là, on fera des vins avec beaucoup de souplesse, beaucoup de rondeur. On va tourner les poches, puis remettre les huiles bien à plat. Parce que là, avec la houle et le vent, comme c'est les poches qui sont là depuis l'automne, avec tous les éléments, elles sont tout à une bite d'un bout. Donc il faut toutes les tourner comme ça. Et tu fais ça combien de fois, de par an ? Allez, entre mai et septembre, tu les tournes entre 3 et 4 fois. Toutes. Après 10 mois bercés en mer, le temps est venu de relever ces casiers d'un vin qui nous parlera des terres d'Anjou et de la baie de Quiberon. Quand on a mis les premières bouteilles, alors c'était avec le papa de Benoît, c'était Dominique. On était comme deux gamins. Plus le jour J de l'enlever des bouteilles arrivait, plus je me dis mais ces bouteilles, je suis obligé d'aller les voir. Donc en catastrophe, je passe mon brevet de plonger dans des carrières d'ardoise chez nous, on n'a pas la mer, pour aller découvrir ces bouteilles au fond de l'eau. Chaque année, c'est la quatrième fois qu'on renouvelle l'événement, c'est un plaisir. Et puis, ce petit stress de savoir comment les bouteilles ont réagi, est-ce que le vin s'est bien conservé ? ... 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